bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur un porte photo folio c'est un tuto que j'ai vu sur une youtubeuse américaine qui s'appelle super happy scrapper et donc je voulais vous le faire aujourd'hui avec les dimensions en centimètres presque chez ce site en inch et du coup il va vous falloir une feuille de 21,6 cm sur 22,9 cm il faudra le plier soit en inch si vous avez une score pâle comme la mienne en inch ou en centimètres je voulais marquer en bas si je cadre ce serait mieux voilà ensuite il vous faudra deux feuilles de 15,2 cm sur 22,9 cm et ensuite il vous faudra que je retrouve les dimensions 4 feuilles de 16,5 cm sur 22,9 cm pliage à 1,5 en inch ou à 1,3 cm voilà ça c'était pour la structure ensuite il va vous falloir deux feuilles de 16,5 cm sur 25,4 cm deux feuilles de 15,5 cm sur 25,4 cm size feuilles de 15,2 cm sur 11,3 cm 2 feuilles de 10,1 cm sur 17,7 cm 2 feuilles de 12,7 cm sur 17,7 cm 2 feuilles de 13,9 cm sur 17,7 cm et 2 feuilles de 17,7 cm sur 17,7 cm Voilà, c'est toute la base qu'il vous faudra Ensuite, on va commencer par la structure Pour la structure, j'ai pris du papier noir Je pense qu'il fait 210 g En tout cas, il est très épais Je ne sais pas, c'est les grandes feuilles qui sont vendues à l'unité Et pour faire tout ce qui est pochette J'ai pris du papier Clairefontaine A4 en 160 g Alors, on va couler Alors que je ne me trompe pas Hop, comme ça Comme ça Comme ça Ça, ça sera pour ce côté-là Et on va commencer par ce côté-là Sous-titres par Réalisé VICTORY On reprend la même feuille des quatre feuilles de la structure et on la colle par la suite, juste à côté, alors je rajoute de la colle parce que mon double face ne colle pas très bien et je préfère qu'il soit soigné. Et l'une des deux feuilles qui n'a pas de pliure, je la mets au bout. On reprend. On reprend. On reprend. On reprend. Et je fais la même chose de l'autre côté. On reprend. 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 service. On reprend. On reprend. C'est parti. Et la dernière. Donc la base, là, celle-là, comme ça, et comme ça. D'autre côté, pareil, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà. Ensuite, il va nous falloir... Qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Les deux grandes qui va nous servir à faire une pochette ici, pour pouvoir y insérer un tag, donc si je ne me trompe pas c'est celui-là, voilà, je vais chercher un petit bord, et hop, j'ai dit que je vais mettre de ce côté, je vais mettre de l'or, je vais faire un petit bord, je vais mettre de l'or, je vais mettre un petit bord, j'ai fait un débit. et qu'on ne se trompe pas de côté et c'est pas droit bien sûr j'ai un problème de découpe oh ça va pas du tout donc si vous avez des problèmes de découpe comme moi un petit coup de cutter et ça ne se verra plus donc ce côté est fait donc là on va y mettre un petit taille et on va faire la même chose de l'autre côté et on va faire la même chose de l'autre côté et on va faire la même chose de l'autre côté et on va faire la même chose de l'autre côté et on va faire la même chose de l'autre côté et on va faire la même chose de l'autre côté on va faire la même chose de l'autre côté on va faire la même chose Je vais mélanger les plages, comme ça, comme ça, voilà. Voilà, notre deuxième tag, je ne colle pas. C'est du papier très épais, j'ai l'impression qu'il colle moins vite. Voilà, ensuite, alors, nous allons faire trois pochettes. Il vous faudra la pochette qui fait 17,7 sur 17,7. Celle qui fait 13,9 sur 17,7. Et celle qui fait 10,1 sur 17,7. D'accord ? On va commencer par coller la plus grande. Alors, bien sûr, vous prenez, ça c'est le milieu, ça c'est vos deux rabats. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Et bien sûr. Je vais mettre sur l'oeuf. C'est parti. Je vais mettre sur l'oeuf. Merci. Ensuite, la moyenne. La moyenne. On colle par-dessus. 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 Bien sûr qu'il y a la même chose de l'autre côté, ici on va mettre une pochette, celle qui fait 10,7 sur 25,4 et on va la coller ici, juste à côté. Et on va mettre une pochette. Alors bien sûr on fait attention à la pliure, de ne pas trop coller à la pliure pour pouvoir le fermer facilement. On a quand même de l'épaisseur. Voilà. Alors vous voyez moi déjà ça bloque un tout petit peu. Voilà. Donc je vous laisse faire l'autre côté et puis je reviens avec vous pour la suite. Ensuite on va faire cette page là. Pour faire cette page là, il va nous falloir deux feuilles de 17,8 sur 24 cm. C'est ça. C'est une page où on va pouvoir insérer plusieurs tailles de tailles différentes. Pour faire ceci, il va falloir donc faire des pliures à 1,3 cm de chaque côté, plus en bas. Laissez un espace de 1,3 cm sur les côtés et marquez à 3,8 cm entre chaque espace. Vous faites un petit point, s'il vous plaît. Bref. Ensuite vous prenez, soit vous avez une perforatrice qui fait 3 mm, soit vous avez comme moi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, j'ai choisi le trou qui fait 3 mm et j'ai percé chaque trou. Ensuite j'ai pris ma règle et j'ai tracé et j'ai enlevé le surplus de papier. Ensuite il vous faut, alors d'une autre couleur bien sûr, vous faites comme vous voulez, 5 petits bouts de papier qui font 3,5 cm sur 14,3 cm. Vous faites, vous faites, soit comme moi, les côtés, enfin moi j'ai pris une perforatrice, pardon, comme ceci. Voilà, j'ai coupé mes angles avec, soit vous avez autre chose, enfin vous faites comme vous voulez. Et ensuite je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, il faut prendre le milieu, sachant que moi ça fait 3,5 cm. Alors déjà il faut que je prenne à 0,5 cm du bois, de chaque côté. Et 1,25 cm. Alors je disais, qu'est-ce que je disais, donc on marque les côtés à 0,5 cm. Et ensuite, 1,9 cm. Ensuite vous prenez votre perforatrice. Voilà. Et vous coupez de chaque côté. Et voilà. Donc vous faites ça pour le sein. Et ensuite, vous l'écoulez. Alors, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai recoupé sur les rebords pour faire un petit espace entre chaque, pour ça plus joli. Donc du coup, je vais les redécouper, je vais les coller et je reviens pour la suite, tout de suite. Alors, une fois que cela est fini, vous les collez de chaque côté. Donc là où il y a l'enveloppe où vous faites un tag. Donc vous collez vos pochettes ici. Je le ferai avec vous après. On va s'attaquer au volet du milieu. Alors, vous prenez vos six petites feuilles là. Je ne sais plus où il y a là. Ah voilà. De 15,2 cm sur 11,3 cm. Et on va les placer ici. Je regarde juste si ça ferme bien. Donc, déjà, là c'est la première en haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, alors maintenant pour mettre la suivante, il va falloir en placer une en dessous sans la coller et l'autre on la collera en dessous. Vu que moi j'ai l'impression qu'il y en a une qui est un petit peu mal coupée, j'ai peur que ça bloque, ça a l'air d'aller, si besoin je recouperai, donc c'est là ce qu'il est mieux, on va faire ça, hop, Alors, je la place bien contre. Comme il ne m'en reste plus, je suis obligée de mettre celui-là et de rajouter de la colle. Donc ça prend un peu plus de temps bien sûr mais bon, rien de méchant. Alors, on en prend l'autre, je vais regarder si c'est toujours de la bonne taille au cas où j'ai besoin de redécouper. Je vais regarder si c'est toujours de la bonne taille au cas où j'ai besoin de redécouper. Je vais regarder si c'est toujours de la bonne taille au cas où j'ai besoin de redécouper. Je vais regarder si c'est bien mis. Je vais regarder si c'est toujours de la bonne taille au cas où j'ai besoin. Je vais regarder si c'est toujours de la bonne taille au cas où j'ai besoin de redécouper. Je vais regarder si c'est toujours de la bonne taille au cas où j'ai besoin de redécouper. Voilà. On fait la haine. J'espère que vous voyez bien du moins que vous avez compris le système. Il faut juste laisser une marge de 1,3 entre chaque volet. Je vais juste regarder si ça ferme. Et le dernier, je vais le miserer de chaque côté. Je vais regarder si c'est toujours de la bonne taille au cas où j'ai besoin de redécouper. Je vais regarder si c'est toujours de la bonne taille au cas où j'ai besoin de redécouper. Je vais regarder si c'est toujours de la bonne taille au cas où j'ai besoin de redécouper. Voilà. On a aussi volé. Après, avec le poids des feuilles, ça va se mettre bien. Si vous voulez, vous pouvez mettre une languette avec un aimant. Moi, je ne sais pas si je vais en mettre une. Je verrai par rapport au papier que je vais mettre. Donc, il nous reste deux petites enveloppes à faire qui vont être à l'intérieur. J'ai pas du mettre de colle sur celui-là. Du coup, ça s'est décollé. Zut. Bon, c'est pas grave. Je vais faire ça après. On met une ici et une ici. On met une ici. On met une ici. On met une ici. On met une ici. Merci. Alors, une fois vos enveloppes collées, il vous reste à coller cette partie-là. Donc, pour faire cette partie-là, on va déjà coller nos rebords. C'est bon, c'est bon ? Et moi, j'en ajoute juste en haut pour fermer. Ensuite, on colle bien aux rebords de chaque point. Et on appuie. Et on appuie. Et on appuie. On appuie pas ça. Et on appuie pas d'eau. Et on appuie pas d'eau. On appuie pas d'eau. Voilà, il n'y en a plus qu'à le découler. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne, je vous donnerai les dimensions après pour les tags. Donc là vous avez votre enveloppe, là vous pouvez mettre un tag. Là vous pouvez mettre vos 5 tags, quand vous ouvrez, pareil, vous pouvez mettre encore un tag, là 1, 2, 3, de l'autre côté, pareil, une enveloppe, les 5 tags, hop, une petite enveloppe sur le côté, là pareil, encore une enveloppe, encore 3 petites enveloppes, et vos volets ou si vous voulez. Voilà, je vous retrouve pour la vidéo pour vous montrer le porte-photofolio fini. Donc je vous invite à aller voir la vidéo qui est juste après. Voilà, bye bye ! Merci. Merci.